Salut les gars je crois que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur WoW, enfin la dernière fois c'était même pas vraiment sur WoW, c'était sur ma YouTube pour parler d'actu, puisque Blizzard avait révélé un petit peu en avance le comptoir du mois de juillet, il y avait pas mal de trucs où on n'avait pas les aperçus tout simplement, et puis c'est toujours mieux de voir toutes ces petites choses en jeu, donc on va voir toutes les apparences en jeu, la petite mascotte notamment qui est la récompense du mois, vous voyez il y a déjà pas mal de gens qui l'ont, et vous donnez comme d'hab aussi quelques tips pour monter très rapidement votre comptoir, faire un peu le tour des objectifs etc. On commence comme d'hab, on récupère nos 500 petits deniers gratos du mois, je crois que du coup je suis plutôt en termes de deniers, parce que comme il y a des mois où il y a des trucs que je n'aime pas du tout, il y a des mois où je dépense très très peu, donc en fait je stocke, je stocke, je stocke. Donc on va refaire le petit tour, donc avec la monture évidemment, le behemoth corrompu de Teradience, qui est assez stylé pour le coup, en vrai très très stylé, l'ensemble tenu de plongée des profondeurs, on va lire aussi le petit lore qu'il y a, la lumière de la selle attire sa proie vers ce behemoth corrompu, ensuite on a l'ensemble tenu de plongée des profondeurs abyssales, descendez au fond des mers dans une tenue qui protège et isole, ça c'est intéressant, peut-être que ça tuise un futur patch sous l'eau, et ce serait super cool, moi j'adore les fonds marins d'en haut, les gars c'est vraiment mon rêve, qu'on y retourne très très bientôt, va chère, moi j'avais aimé, on a Bubule, Bubule a toujours eu un coeur gros comme ça, mais quand le reste de son corps est devenu trop grand pour son bocal, il lui a fallu trouver quelque chose de plus spacieux, elle peut désormais voyager avec vous, et admirer toutes les merveilles du monde, donc Bubule, la petite mascotte ici, 500 deniers, on a ensuite, oh c'est toujours là, incroyable par contre, sac au trésor des profondeurs, portez au bout de l'océan, partout où vous y allez, en vrai il est trop stylé celui-là, homme du croisé vengeur, surtout ne pas pogoter avec, ah MDR, parce que vous avez compris, c'est au pas, Blizzard a déjà fait un partenariat avec le LFest, actuellement il y a le LFest, surtout ne pas pogoter avec, sinon vous tranchez les gens, bah ça on l'avait déjà eu en bleu, là c'est juste un Ricolor, mais du coup unique, mais un Ricolor, ensuite bonnet de plongeant, puis vous avez un champ de vision dégagé en plongeant, elle est sombre aux profondeurs, bon voilà, ça fait partie du set, mais pas de la même couleur, bâton du ressac, mieux vaut rester à distance, respectable de toute autre personne, ah ça c'est très cataclysme je crois, très cataclysme vachière je pense, ou même peut-être Vanilla tellement c'est moche, c'est vraiment moche, peut-être Vanilla même, Vanilla ou Kata, arc foudroyant des titans, celui-là on avait eu le skin, foudroyant vos adversaires à bonne distance, voilà ça fait, pour les chasseurs évidemment, ça fait très titan, peut-être si vous comptez faire un terrestre chasseur, ça peut être intéressant de déjà le prendre, pour votre futur terrestre, bouteilles de plongeant en cuivre, avertissement, oxygène fourni, séparément, voilà ça c'est les petites vannes qui font à chaque fois, mais en gros, là ça va être ça, ça va être tout le set, mais en couleur cuivre, en couleur cuivre, vous voyez, les petites lumière et tout sur le côté, non, le set complet est vraiment cool, une pièce parfaite pour les plonger en haute mer, ou l'exploration spatiale, bon, baguette du ressac, invoquez le pouvoir des déferlantes en agitant cette arme, bon, classique mais moche, dague du ressac, le sang de vos adversaires coulera abondamment grâce à cette dague, c'est pareil, c'est hyper moche, trancheur du ressac, bon c'est cataclysme, ça c'est cataclysme, cela peut vous servir d'encre, mais aussi d'arme pour trancher, bon, voilà, éviscérateur du ressac, celui-là on avait déjà eu le skin, qui des deux tient le plus à l'autre, oui, parce que vous mettez votre main là-dedans, voilà, ensemble des profondeurs de vagabondage, en couleur bleue comme ça, un piège à prendre cap qui est très sympa, la petite couleur là, pareil, ici le tabac qui va avec le trident, du ré, alors un trident classique, HD aurait été beau, là il a chien, oh il est moche, l'arme légitime de ceux qui règnent sous les flots, oh c'est cataclysme mais c'est moche, connu hors du ressac, les adversaires tomberont en vos pieds, comme une lame se brise sur le rivage, les trucs sont ignobles, oh ça c'est cool, corset du plongeant en cuivre, parce que si vous voulez que le corset comme ça, il est sympa, dans les profondeurs que vous pouvez atteindre, dans cette tenue, la fonction prime, la fonction prime sur le style, du coup là c'est pareil, dans ces grèves, vous ne ressentirez pas la pression, vous avez compris, la pression sous l'eau, l'arme du ressac, c'est l'âme qui déferle sans cesse, pour reculer le sens de l'adversaire à flot, bon voilà, comme d'habitude, le ressac c'est pas beau, rempart du ressac ici aussi, que le sang des défunts déferle sur ce rempart, du coup la cape, de cette couleur là, vous avez les bottes ensuite, ces bottes lourdes sont parfaites pour marcher, sur le plancher océanique, la ceinture, une setteur solide, qui maintiendra votre tenue de plongée, les gants, ces gants sont confortables et secs, à l'intérieur, mdr, et réservés aux perfectionnistes, dignes de ce nom, voilà, juste les petits sauts de poignée, ici, ensuite les retours, on n'a qu'un seul retour, c'est une monture, le mantelum et carlat, les légendes guinéennes, disent que ce renard rouge et blanc, ne franchit le voile d'hiver, que pendant une seule saison, bon voilà, je sais pas trop ce que je vais acheter encore, certainement, les deux montures, ce que je ne les ai pas, mais sinon, du coup, voilà, on a, notre très cher Trichy, qui est magnifique, Trichy qui est magnifique, et qui est donc, juste ici, ah la mascotte est trop belle en vrai, j'aime beaucoup la mascotte, comme d'habitude les gars, pour monter rapidement, pour monter rapidement, vous deniez, donc c'est pour un, 1000 points, pour avoir 500 deniers en plus, et la mascotte, comme d'habitude, n'hésitez pas à, au combat de mascotte, tu faisais 15 combats de mascotte, à Orgrimmar, sur les petites mascottes, là, qui sont là, vous voyez par exemple, le boursier, vous en faites 15 comme ça, d'Orgrimmar, combat de mascotte, hop, vous allez faire 200 points d'un coup, juste pour ça, hop, 200 points d'un coup, vous voyez, donc déjà juste ça, donnez une friandise à votre mascotte, hop, vous faites ça, c'est gratos, on est déjà à 250, et ensuite, Dragonflight, comme d'habitude, vous pouvez faire, monter vos réputations, améliorer des objets avec des pierres de vol, même si, vous les revendez derrière, les pierres de vol, ça ne vous sert quasiment plus maintenant, utilisez-les sur des pièces lambda, ça vous fait 100 puntos, essayez les scénarios, bon voilà, ouvrir des portes du caveau, récupérer 400 pierres de vol, faites quelques worldcafs, 15 coups draconiques, bon voilà, terminez les kens, machin, et actuellement aussi, avec, bien sûr, moi premier que vous avez plein de trucs, vous voyez, faites 15 4 sur moi premier que c'est super rapide, 100 points, 50 plantes, 1000 repos, rassemblées, vous faites une mine, vous en avez déjà 4 dessus, enfin vous voyez, c'est super rapide aussi, 100 points, donc, tous ces petits trucs super simples, vous le faites, vous montez un roll sur moi premier que c'est en même temps, ça va monter tout seul, donc voilà les gars, pour le comptoir du mois de juin, on l'avait déjà regardé avec l'annonce de Blizzard, on le regarde en jeu, je vous fais des bisous, ne citez pas à vous abonner à ce qui va le cloche, des notifs pour rester informé de toutes les prochaines actes de la chaîne, et je vous dis à très très bientôt, Sous-titrage ST' 501